... Il est temps de présenter une nouvelle édition du rapport sur les niveaux du support et de la résistance. Je suis Ben Jones et voici comment notre modèle interne est testé ce jeudi. Nous commençons par l'euro-dollar qui a reculé hier pour s'établir entre R1 à 1.28 et S1 à 1.27.50. La ligne de résistance la plus élevée est la moyenne mobile de 20 jours avec cette correspondance et la moyenne mobile de 10 jours est parmi les trois études de R2. R1 est soutenue par un seul modèle. S2 compte la bande inférieure de Bollinger parmi ces trois correspondances et les deux autres lignes de support voient une seule confirmation chacune. Le câble a perdu du terrain également pour s'établir entre R1 à 1.63.40 et S1 à 1.63.10. Se dressant sur la moyenne mobile de 20 jours, R1 voici confirmation et R3 compte un niveau psychologique parmi ces trois études. La deuxième ligne est en plus bas sur six mois avec deux correspondances. S2 est la ligne de support la plus confirmée par sept modèles et la moyenne mobile de 10 jours est parmi les trois études de S1. S3 est soutenue par la ligne inférieure du canal de prix et la bande inférieure de Bollinger. Le dollarien a progressé vers de nouveaux sommets pour s'établir entre les niveaux les plus proches de 109.50 en résistance et de 109.10 en support. La ligne supérieure du canal de prix est parmi les trois correspondances de R1. R2 est soutenue par la bande supérieure de Bollinger et un niveau psychologique et la ligne de résistance la plus élevée voient une seule confirmation. S1 mène en support avec six études et S3 est la moyenne mobile de 20 jours avec trois correspondances. S2 est confirmée par la moyenne mobile de 10 jours et un autre modèle. Le dollar franc suisse a progressé pour se retrouver au-dessus de R1 à 0.95 et au-dessus de S1 à 0.94.40. R1 est soutenue par la bande supérieure de Bollinger, un niveau psychologique et deux autres études et les deux lignes de résistance les plus élevées ont trouvé une seule correspondance chacune. R3 est en plus haut sur deux ans. Se dressant près de la moyenne mobile de 20 jours, S3 voient 11 confirmation et la moyenne mobile de 10 jours est parmi les huit modèles de S2. S1 est soutenue par deux autres études. Vous avez regardé le rapport sur les niveaux du support et de la résistance de jeudi. Revenez demain pour la dernière révision des niveaux de friclet de cette semaine. Au revoir. Au revoir.